Bonjour à tous, j'ai la grande joie d'accueillir Yann Soubrayen aujourd'hui, qui est coach, qui va nous présenter son parcours et surtout, qui va vous permettre de voir comment on peut développer un business, comment vendre du coaching premium à travers son histoire. Et Yann va vous parler des difficultés, des challenges, mais aussi des joies, des peines et comment surtout il a réussi à développer son business ces derniers mois et j'espère vraiment que ça va vous aider au mieux. Donc Yann, merci déjà pour ta présence et puis je te laisse te présenter. Est-ce que tu veux bien déjà nous dire ce que tu fais aujourd'hui ? Et puis après, on fera un petit retour en arrière pour savoir comment tu t'es lancé dans le coaching. Ça marche. Merci beaucoup Alingen pour déjà m'accueillir sur ton podcast et sur ta vidéo. Alors moi, je suis Yann Soubrayen, donc j'accompagne les entrepreneurs à croître leur business tout en ayant aligné avec leurs valeurs. Donc, je suis business coach actuellement. Donc, ça fait trois ans que je me suis lancé à mon compte et je n'ai pas toujours été entrepreneur ni business coach et j'étais dans le monde du salariat avant. Ok. Du coup, raconte-nous comment tu t'es lancé. Qu'est-ce qui t'a fait passer de salarié à coach ? Alors, la petite histoire, voilà. J'ai bossé plus de 13 ans dans les entreprises du CAC 40. Donc, j'ai bossé 10 ans pour le groupe Crédit Agricole dans le domaine du marketing, de la com. Et vers la fin de ces 10 ans, on va dire que j'étais plus aligné avec ce que je faisais. Et on peut dire, je suis tombé dans une dépression juste avant l'arrivée de ma première fille. Aujourd'hui, je suis papa, j'ai une dizaine de filles. Et je me suis fait accompagner, je me suis fait coach à l'époque. Et je pensais que changer d'entreprise, c'était quelque chose qui devait être logique. Donc, 10 ans dans une boîte, c'était trop. Et je suis passé de l'autre côté, on va dire du côté automobile, mais toujours dans la banque chez Renault. Donc, j'ai bossé plus de 3 ans chez Renault et où j'ai bossé sur les projets stratégiques de Renault où j'ai commencé à accompagner effectivement les dirigeants d'entreprise. Donc, je faisais un peu du coaching business sans forcément en étant coach. Et j'ai vu que potentiellement, quelque chose qui me coinçait déjà à l'époque, c'est que je faisais beaucoup de B2B, beaucoup de B2C. Et sur les projets, on travaillait beaucoup sur des projets à beaucoup de millions d'euros. Et ce qui coinçait, en fait, c'était un peu l'humain. C'était l'ego, l'ego des dirigeants qui n'arrivaient pas à bosser ensemble et que potentiellement, on avait des projets à beaucoup de millions d'euros qui étaient mis sur le tapis parce que deux dirigeants n'arrivaient pas à bosser ensemble. Et c'est là que je me suis intéressé un peu plus à l'humain. Je commençais déjà à lire quelques bouquins sur le développement personnel et j'ai décidé effectivement d'aller plus loin que ça et de me former au coaching. Et je me suis formé à la haute école de coaching à Paris où j'ai décidé d'être coach. Et après ça, je me suis dit, pourquoi rester dans une entreprise et finalement partager ma connaissance avec une entreprise alors que je peux partager ça à beaucoup plus de personnes. Et c'est là que j'ai décidé de tout arrêter alors que je gagnais très, très bien ma vie en tant que salarié chez Renault. Et j'ai décidé de me lancer à mon compte en tant que coach. Et ça s'est accompagné d'un grand changement aussi de vie personnelle. Oui, alors c'est vrai que j'ai tout changé, on va dire, d'un coup parce que j'habitais à Paris avec mes deux filles. La dernière venait de naître, elle avait peut-être 4-5 mois. Et on a décidé avec mon épouse de partir de Paris, de quitter ce concept un peu, quand on connaît le fameux métro-boulot-dodo et de venir à 10 000 kilomètres, donc à l'île Maurice, où là je suis né et grandi à l'île Maurice. Et aujourd'hui, je suis là où on tourne cette vidéo. Tu vois, il n'y a pas de barrière. On est à l'île Maurice. Et en effet, changement de salariat à entrepreneuriat et aussi de pays de France à l'île Maurice. Qu'est-ce qui a été le plus challengeant quand tu t'es lancé ? Parce que finalement, tu n'avais pas de client, c'était un saut dans le lead. Oui, alors le plus challengeant, je pense, c'est… Alors, j'ai commencé à mettre un pied un peu dans l'entrepreneuriat parce que j'ai aussi, on parle d'entrepreneuriat pur, c'est-à-dire que je commençais à devenir investisseur immobilier. C'est-à-dire que j'ai commencé à investir aussi dans l'immobilier dans la période de la transition. Donc, je côtoyais un peu ce monde un peu d'entrepreneuriat. D'ailleurs, la petite histoire, je crois qu'on s'est croisés, mais je crois que c'était sur un séminaire, peut-être d'Alexandre Ross, il y a quelques années de ça. Et je commençais à m'entourer de ce monde-là. Et donc, j'étais un petit peu baigné dedans. Mais le plus dur, je t'avoue, c'est l'entourage. L'entourage qui n'a pas compris, les amis non plus, qui n'ont pas compris ce shift un peu, que ce soit de mindset, mais que ce soit de mode de vie, que ce soit de dire, OK, maintenant, ce n'est pas grave de passer de 10 à 0 et de dire, OK, on va tout reconstruire, mais parce qu'on a besoin de ça, parce qu'on n'est plus aligné avec ce qu'on faisait avant. Et comme ça, l'entourage, l'entourage qui n'a pas compris et du coup, manque de soutien de son entourage. OK, OK, super. Merci, Yann, pour ce partage. Comment se sont passées ces trois dernières années ? Les premières années, comment tu as attiré tes premiers clients ? Comment tu vendais ? Qu'est-ce que tu vendais ? À qui tu vendais ? La première année, on va dire. La première année, c'était assez compliqué, parce que même moi, je me suis dit, tiens, par rapport à mon expertise, par rapport à mon expérience, j'accompagnais les entreprises. Je me dis, OK, peut-être coach. Alors, on était en Maurice, donc c'est compliqué. Je me suis dit, OK, pour mieux asseoir un petit peu mon expérience et mon expertise, je vais aller vers les entreprises. Et là, c'était compliqué. C'était compliqué parce qu'ils disent, oui, mais toi, tu es qui comme coach pour venir comme ça ? Et au départ, je me suis vendu en tant que consultant, par exemple. Consultant stratégie d'entreprise. Et donc, j'arrivais sur des missions. Là, finalement, ce fameux syndrome de l'imposteur dit, OK, je n'ai pas été coach. OK, je retourne un petit peu. Je me dis, consultant, ça va encore. Ça, je sais faire. J'ai fait. Et du coup, là, c'était compliqué parce que je n'avais pas vraiment d'offres. Je n'avais rien. J'avais mon expérience. J'avais mon expérience, mon énergie, ma motivation, vouloir bien faire. Et là, je suis arrivé à l'époque, on va dire, où ça commençait à marcher un petit peu. Et là, bim, le COVID est arrivé. Parce que je me suis, la petite histoire, je me suis lancé juste avant le COVID. Et je suis arrivé à Maurice. Et du coup, là, c'était limite tout à refaire. Donc, les premiers clients, c'était… Je ne me connaissais pas grand-chose en Facebook. Donc, c'était plutôt… Du coup, je mettais les ads. Je boostais. Ce n'était pas bon. Du tâtonnement. Je faisais des audits pour les entreprises gratuitement pour qu'ils puissent travailler avec moi. Ça marchait. Ça ne marchait pas. La plupart du temps, ça ne marchait pas. Et voilà, comme ça, on faisait du test and learn. Et donc, la première année, c'était assez compliqué aussi parce que c'était aussi l'année… Parce que moi, je suis rentré aussi pour la famille parce que ça fait partie de mes valeurs et c'est fondamental pour moi. Et c'était aussi la période où mon papa était malade et j'ai perdu mon papa la première année. Enfin, dix mois plus tard avant d'être rentré à Maurice. Donc, j'ai perdu mon papa sur cette première année d'entrepreneuriat où là, j'ai mis une petite pause de trois mois. Et j'imagine que tu étais bien content d'avoir quitté ta vie parisienne pour pouvoir aussi passer ces moments avec ton père. Oui. Alors, je pense que là, je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Moi, je ne disais qu'il n'y a que des rendez-vous. Ça faisait plus de 19 ans que j'avais quitté l'île Maurice. Et là, je rentre. Et effectivement, j'ai pu… Et en plus, en étant entrepreneur, donc à mon compte, j'ai pu passer, on va dire, ces années, ces derniers mois avec lui, l'accompagner matin et soir. Et là, en effet, je n'ai pas de regrets. Pour te parler juste de la petite histoire, je te parlais d'investissement immobilier. On avait, avec mon épouse, investi dans trois appartements. Là, on pensait investir à juste avant de rentrer dans un immeuble de rapport qui nous rapportait beaucoup de cash flow. Et puis, au fait, ça impliquait que je devais encore rester, peut-être six mois ou neuf mois, six ou neuf mois encore. Et derrière, c'était quand même un immeuble, voilà, entre 300 et 400 000 euros. Et j'ai dit avec mon épouse, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reste encore ? Et elle m'a dit, qu'est-ce qui est plus important ? Je dis, ben, la famille est plus importante. Elle me dit, ben, t'as ta réponse. Et du coup, ben, on a fait le choix de ne pas investir et de rentrer. Et là, ben, zéro. Zéro regret, même si c'était un million ou deux millions. Enfin, tu vois, les moments passés, là, j'en parle limite avec jour, finalement, le décès de mon papa. Enfin, départ de mon papa. J'en parle avec jour. Parce que, voilà, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, c'est le moment passé. Voilà. Waouh. Merci beaucoup, Yann, pour ce partage hyper inspirant. Comment s'est passée la suite ? Quels étaient tes obstacles, tes challenges, tes difficultés dans le développement de ton business ? Alors, ben, après, j'ai commencé à avoir, être plus confort, j'étais plus confort, on va dire, le fait d'être, de me proposer en tant que coach. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, effectivement, ben, tout le monde, on va dire, tout le monde est coach. Et moi, je m'appuyais aussi sur ce syndrome qui, finalement, j'avais plus ce syndrome, finalement, de l'imposteur parce que, OK, en plus d'avoir accompagné ben, pas mal d'entrepreneurs, petits entrepreneurs, mais aussi des entrepreneurs au sein de chez Renault, pareil, j'ai accompagné des startups. Et je me suis dit, ben, au fait, ben, même si j'étais salarié à l'époque, ben, en fait, je sais ce que je vaux et je sais qui je suis. Et j'étais plus en confort avec ça. Et après, je me suis plus vendu, effectivement, en tant que coach. Et là, ben, j'ai pu travailler avec pas mal de personnes. J'avais fait des petits programmes, etc. Et j'accompagnais les gens. Mais sauf que j'accompagnais les gens en mode coaching. C'est-à-dire que, OK, ben, c'est quoi ton budget ? Ben, OK, ben, je pourrais t'accompagner sur un mois. OK, ben, je pourrais t'accompagner. Ben, OK, on pourra faire 4-5 séances ensemble. Et du coup, ben, ça allait comme ça. Et ça marchait plutôt bien, on va dire. Est-ce que tu veux bien nous dire combien tu gagnais ? Tu vendais, en gros, tu vendais ton coaching à l'heure et tu faisais des packs de X heures, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, ben, à la petite histoire, on est à l'île Maurice. Le salaire moyen est plutôt de 250 euros. Et par contre, ben, je m'assortais des fois des mois à 1 000, des fois à 2 000, des fois à 3 000. Mais c'était des mois où je faisais aussi de la formation. Alors, je gagnais bien ma vie aussi avec la formation. Ça veut dire que, ben, je faisais la formation d'entreprise. Sauf que là, je gagnais bien. Sauf que le temps de travail pour créer une formation, poser une formation, ben, ça, je n'avais pas vraiment anticipé. Alors, heureusement, j'avais mon épouse qui m'aidait. Mon épouse qui est directrice de com, qui m'aide beaucoup aussi sur ma com et puis aussi m'aider sur tous les bagages, affaires, etc. Et ça, je n'avais pas anticipé. Donc, je faisais comme ça, ben, ben, du coaching, de la formation et aussi du team building. Donc, j'étais coach. Je suis coach. J'étais coach. Mais, en fait, j'avais tout, quoi. C'était comme si tu rentrais dans l'heure d'une foire. Mais, je veux dire, un supermarché, tu avais tout. Et finalement, avec le coaching, le coaching pur en soi, ne te rapportait pas tellement. C'était plus la formation, de ce que je comprends. Oui. Enfin, le global. C'est-à-dire qu'en effet, le coaching pur me rapportait de l'argent, mais pas autant. Par contre, la formation me rapportait de l'argent. OK. Et du coup, qu'est-ce que tu as entrepris durant les 6, 12 derniers mois pour que les choses changent et pourquoi tu as voulu que ça change ? Alors, déjà, la partie mindset, de se dire, ben, OK, me concentrer sur quelque chose. Aujourd'hui, moi, je vends aussi l'efficacité, l'organisation. On est souvent coordonnés ma chaussée. Et j'ai décidé de me dire, ben, tiens, comment je peux faire ? Donc, 2022, c'était vraiment la phase de dire, OK, je mets les choses en place, je mets les bases et aussi, je fais les choix. Et j'ai fait le choix, justement, de ne plus faire de la formation parce que, ben, ça rapportait aux autres aussi et c'était trop consommateur de temps. Donc, c'était un choix. Donc, j'ai fait un choix d'arrêter ça et aussi un choix de pouvoir diversifier mes activités. Alors, la petite histoire aussi, c'est que j'ai cofondé une entreprise dans la fin d'année. Donc, c'est-à-dire que sur les premiers six mois, j'ai consacré beaucoup de temps à cette autre entreprise. Donc, j'ai cofondé une entreprise avec mon épouse et avec un autre associé qui est à Paris. Et donc, j'ai consacré aussi du temps sur cette activité-là. Donc, ça, je m'étais donné le temps six mois. Et après, je me suis dit, OK, comment faire ? Comment faire pour aller plus loin ? Et plus loin, comme on dit, un seul on va vite, ensemble on va plus loin. Aujourd'hui, j'ai décidé aussi de me faire accompagner. Donc, aujourd'hui, tu m'accompagnes depuis le mois de juillet. Et ça, c'était un gros déclic aussi. Pourquoi un déclic ? C'est que, comme je disais juste avant, Cordonnier est plus mal chaussé. C'est qu'au fait, j'avais une panoplie de choses et je voulais aider tout le monde. Je veux aider tout le monde. Et en aidant tout le monde, on sait très bien, on n'aide personne. Mais j'étais persuadé que je pouvais aider tout le monde. Je suis toujours persuadé que je pouvais aider tout le monde. Et c'est effectivement nos séances ensemble qui m'a permis d'avoir ce déclic et de dire, OK, Yann, fais encore plus un choix. Et ce choix, c'était d'aller vers une offre qui est plus compréhensible, déjà pour mes clients, mais aussi pour moi, et d'être aussi aligné avec ça. Donc, ce que je promettais aux autres, déjà, je n'arrivais pas à me l'accepter à moi-même. Et oui, merci de me l'avoir fait accepter aussi à moi-même. Et ça, c'était sans doute le déclic. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus aligné. On va terminer 2022, l'heure qu'on tourne cette vidéo. Et en fait, je suis confiant de ce que j'ai, ce que je propose. Et avec les outils que tu proposes aussi, pour aller de l'avant et être plus confiant. Ça, c'est clair. Est-ce que tu veux nous parler un peu de à quoi ressemble ton offre dans la forme et le fond ? Sans forcément entrer dans trop de détails non plus. Et nous dire comment tu as eu des clients ces derniers mois, parce que j'ai compris que ça s'était intensifié. Ah oui. Alors, déjà, aujourd'hui, je propose toujours, je vends mon temps pour de l'argent, mais du temps qualifié. Et j'ai une offre globale sur un accompagnement de trois mois. Sachant qu'en effet, avec l'expérience sur les trois dernières années, avec les test and learn, je sais très bien, en tout cas pour mes clients, que j'ai accompagné, qu'en une ou deux séances, on n'a pas de transformation. Et que le minimum de transformation, c'est bien 90 jours. En tout cas, moi, j'ai vu ça sur mes clients. Et aujourd'hui, je suis aligné avec cette offre sur ces 90 jours. Et on se voit avec mes clients chaque semaine. Chaque semaine, un point de rendez-vous avec moi où je les accompagne sur, effectivement, la croissance de leur business, mais surtout à se reposer les bases. S'ils ne les ont pas, on les pose. Et c'est à se reposer les bases, à travailler sur leurs valeurs, à travailler sur leurs objectifs et surtout à progresser de semaine en semaine sur ces trois mois. Et combien de temps durent ces sessions ? Je sais que tu avais un challenge à ce niveau-là aussi. Alors, c'est vrai que, en fait, je suis d'ailleurs généreux encore. C'est vrai que mes séances, je ne les comptais pas. Au départ, j'allais sur deux heures, deux heures et demie de séance, ce qui était assez long et épuisant, que ce soit pour moi et que ce soit pour mon coaché, même si on apportait beaucoup de valeur dedans. Et maintenant, je suis beaucoup plus sur une heure et quart, une heure et demie de séance. Donc, chaque semaine, on se voit pendant une heure et demie. Et c'est beaucoup plus sain, que ce soit pour moi et que ce soit pour mon coaché, et de l'accompagner étape par étape comme ça. OK. Et du coup, tu as commencé avec une audience plus Il-Maurice. Et aujourd'hui, tu accompagnes aussi les clients en ligne. Oui. Alors, du coup, c'était aussi ça le challenge. C'est qu'aujourd'hui, j'étais beaucoup plus en présentiel. Et même si le COVID, à Maurice, on aime bien le présentiel. Et c'était de transformer ça déjà en mode hybride dans le premier temps et puis carrément en ligne. Donc, c'était le processus qu'on avait vu ensemble. Sauf que le processus, il a été trop rapide. Donc, on a déjà fait l'hybride d'emblée et en effet sur l'offre. Et puis, j'accompagne aussi à distance. Donc, j'ai aussi des clients en France. Et aujourd'hui, je pense que ça ne fait même pas trois mois. Je pense qu'on a déjà commencé à bosser ensemble. Je crois que j'ai déjà… Il y a plus d'un client par mois. Donc, c'est sur la partie premium. C'est génial. Et je sais que tu avais aussi un challenge sur le fait d'aider des clients en métropole en France. Alors que toi, tu étais à Maurice. Est-ce que tu veux nous en parler et comment tu as surmonté ça ? Ça, c'était un frein ou une peur, une croyance qu'on ne pouvait pas forcément être à 10 000 kilomètres et nous accompagner comme il faut. J'ai travaillé sur cette croyance, on va dire. Et aujourd'hui, le fait d'en parler. D'ailleurs, mon premier client, il est arrivé vers moi. Je pense que c'est un don du ciel. Mais le fait d'en parler, le fait de croire à ça, j'ai dit, je le fais maintenant. Au fait, c'est arrivé. Et c'est arrivé tout naturellement. Et c'est vrai que c'était même compliqué. C'était plus compliqué pour moi que le client. C'est que je voulais me rassurer à moi-même. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Alors que le client, il dit, oui, moi, je veux une transformation. Et puis, si tu me promis cette transformation, ça va. Et c'était ça, c'était peu importe où tu es. Au fait, c'est la transformation qui compte. Donc oui, aujourd'hui. C'est quoi ton analyse aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait que parfois on s'auto-sabote comme ça, on se raconte des histoires et on s'empêche de faire certaines choses et en fait, on est le seul à se faire toute une histoire alors qu'en fait, on peut se développer ? Comment tu analyserais avec un peu de recul maintenant ? Pour moi, déjà, c'est une croyance. C'est une croyance de se poser comme ça et aussi de se ruminer soi-même au fait. Je pense que d'être soit et de dire, tiens, ok, c'est bon, ce n'est pas bon, on essaie, ça n'a pas marché. Mais en fait, d'avoir sans doute, d'être accompagné aussi, d'avoir une autre personne qui te dit, vas-y, fais-le et puis on verra. Et c'est tout bête. C'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que coach, c'est ce que je fais avec mes clients, mais personne ne le fait avec moi. Donc aujourd'hui, effectivement, j'ai la chance d'avoir un groupe, d'avoir un coach en mission aussi qui permet qu'on vienne, on arrive à poser ces limites-là. Mais pour répondre à ta question, c'est sans doute une peur, une peur, alors moi, je travaille encore dessus, sans doute la peur de réussir parce que si ça marche, comment on fait ? Et là, je suis encore déjà dans ce process-là. C'est-à-dire, j'ai déjà conchéné l'étape et puis l'étape suivante, ça va être ça. Et comment on fait ? Et donc, je pense que ça... Tu peux nous en parler parce que je sais que ta famille a une place importante dans ta vie. Alors, tu m'as dit qu'il n'y avait pas de tabou, mais tu m'avais dit qu'il y avait un peu cette croyance, cette peur que développer ton business, ça allait limiter le temps que tu allais passer avec ta famille qui est précieux et que tu veux préserver, c'est ça ? Oui. Déjà, on peut le prendre avant de parler de business. Moi, j'avais le sentiment, le matin, quand je me levais, je ne prenais pas le temps pour aller... Je faisais mon Miracle Morning, mais j'étais chez moi, par exemple, parce que j'ai mes deux filles qui se réveillent, etc. Et j'avais ce sentiment de culpabilité, de dire, tiens, je ne peux pas aller, je ne peux pas quitter la maison parce que j'ai mes filles, etc. Et déjà ça, j'ai pu faire un travail sur moi-même pour dire, je peux me réveiller encore plus tôt et de partir. Qu'est-ce qui m'empêche effectivement de me réveiller plus tôt et de partir et finalement, quand je reviens, elles sont là. Donc déjà, j'ai pu travailler dessus cet été. Donc là, j'ai plus ce sentiment-là. Donc j'ai ce temps-là pour moi. Et en effet, le fait d'être venu à Maurice, c'était passer du temps en famille et passer du temps sur son business égale aussi qu'on passe moins de temps avec sa famille. mais de se dire, si le business, il marche, c'est autant de temps qu'on pourra aussi passer de qualité avec sa famille et ça, c'est quelque chose que je me suis limite sans doute refusé, refusé de l'accepter. Pourquoi tu penses ? Est-ce que c'était purement intellectuel ? Tu pensais vraiment que développer ton business, tu allais passer moins de temps avec ta famille ou c'était une forme d'auto-sabotage et de peur de réussir ? Je pense que c'est l'auto-sabotage parce qu'aujourd'hui, je passe sans doute autant, voire plus de temps et j'ai trois fois plus de clients. Waouh, rien que ça. C'est assez clair et forcément, c'est ce que j'ai vécu aussi. Et en plus, quand tu es au début et que tu ne développes pas ton business, même tu t'inquiètes un peu plus de ton business et tu fais plein de trucs et justement, quand la machine n'est pas démarrée, c'est là où justement, tu perds le plus de temps. Yann, j'aimerais bien pour terminer qu'on parle un peu de comment tu communis, comment tu fais ton marketing, comment tu vends. Parle-nous un peu de ton processus de vente, comment un inconnu devient client, par quelle étape il passe. OK. Aujourd'hui, je suis un peu sur les réseaux sociaux, donc beaucoup sur Instagram et LinkedIn. Donc souvent, c'est des gens que j'échange sur LinkedIn. Donc, beaucoup de conversations. Aujourd'hui, mes clients viennent beaucoup via de la conversation. Donc, je convertis via la conversation. J'ai aussi, on va dire, un petit e-book où les gens viennent aussi qui rentrent dans ma mailing list. Donc là, je n'en ai pas énormément. Donc, c'est des choses qui se développent. Et aussi, beaucoup de recommandations. Donc ça, c'est quelque chose qui marche, souvent à Maurice, mais je pense aussi à l'extérieur. D'ailleurs, encore la petite histoire, c'est que je crois que c'est lors de ton événement que tu as fait justement cet été. C'est ma femme qui m'a transféré un mail d'une coach qui dit, voilà, la Lingen qui fait son sommet. Du coup, c'est comme ça. Donc, via la recommandation. Et puis moi, la première cliente en premium qui est venue, c'était aussi une recommandation, par exemple. Et là-dessus, je pense que quand tu fais du bon boulot et que les gens ont confiance en toi, en fait, ils te recommandent. Donc, la recommandation, c'est un bon pan de mes activités. Donc, ça vient beaucoup dessus. Et après, j'ai aussi, je rencontre des gens. Par exemple, j'ai fait des interviews aussi sur ma chaîne YouTube. et grâce à ça, j'ai pu avoir des clients aussi par rapport à ça. Et là, je suis en train de mettre en place quelque chose. Donc, quelque chose que ça fait deux ans que c'est dans ma tête. Donc, un peu la procrastination. Mais la procrastination, si je fais, si ça marche, si ça ne marche pas. Et là, du coup, je ne procrastine plus, on va dire. Et là, cette semaine, d'ailleurs, j'ai tourné. Alors, encore une fois, je reste un petit peu dans ma chaîne. dans ma peur, peut-être. J'ai tourné une vidéo. Donc, j'ai tourné une masterclass. Une masterclass à la destination des prospects. Donc, les entrepreneurs et dirigeants de PME, surtout. Et dans cette masterclass, du coup, je vais les partager, moi aussi, les trois leviers que moi, j'ai pu permettre de croître mon business sans s'épuiser. Yes. et aussi être aligné effectivement avec une vie de famille. Et donc là, j'ai tourné ça et derrière ça, je vais, comme un peu tout le monde, faire de la pub via mes réseaux, via Facebook et sans doute me faire entourer encore une fois, peut-être avoir un budget pour pouvoir justement proposer cette masterclass au plus grand nombre. Ok, cool. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton processus de création de vidéos ? Là aussi, je sais que tu as dû casser, franchir quelques barrières et obstacles. Je pense que ça peut aider beaucoup de gens qui n'osent pas passer à la vidéo, par exemple. Oui, pour moi, effectivement, je consomme aussi beaucoup de vidéos ou que ce soit un podcast, un vidéo et je me suis dit qu'en fait, il faut que ça soit parfait, il faut qu'il y ait en fait, la caméra qui va bien, le micro, tout et tout et en fait, je crois que dans ma sacoche, j'ai plein de trucs de podcast, j'ai un appareil photo et tout. Finalement, ça, ça ne permet pas plus que ça de tourner et une fois tourné, je dis, il faut faire le montage, il faut mettre le logo, etc. Et ça, c'était vraiment consommateur de temps, d'énergie et surtout de procrastination que je ne faisais pas. Et finalement, les premières vidéos, j'ai pris quelqu'un, à Maurice, j'ai pu me faire entourer pour faire de la vidéo, mais ça aussi, c'était aussi de la procrastination et du temps et au fait, mon téléphone, donc moi, j'ai un iPhone et franchement, l'iPhone, il fait des super vidéos et même, j'ai acheté des micro-cravates sans fil et même ça, j'avais un son pourri parce que j'avais peut-être pas le bon et en fait, l'iPhone, sans micro-cravates, ça marche très bien et moi, je me suis encore aussi auto-saboté donc si je peux partager ça, c'est que j'avais fait une vidéo et je l'ai partagée. La vidéo, je ne la partage sur YouTube mais au fait, je ne la communique pas alors que j'ai des réseaux, j'ai LinkedIn, j'ai Facebook, j'ai Instagram, je n'ai pas partagé et en fait, cette vidéo, j'ai envoyé ça à un ancien collègue, c'est un bon collègue à moi et je lui dis, écoute, j'ai fait cette vidéo, je ne suis pas trop satisfait, enfin, dis-moi ce que tu en penses en fait, je n'ai même pas dit je ne suis pas trop satisfait, dis-moi ce que tu en penses mais dis-moi la vérité, dis-moi tout et je suis prêt à tout entendre et là, elle me dit, mais oui, en fait, la petite histoire, j'habite à côté de la mer, j'habite à 2 kilomètres de la mer, tous les matins, je suis à la plage et donc là, j'ai pris mon iPhone et puis, je me suis filmé et juste après, je suis arrivé chez moi et j'ai monté la vidéo, j'ai fait un petit montage et tout, j'ai continué la vidéo, etc. Et là, il m'a dit, mais Yann, mais tu te la pètes trop là, t'es à la plage, tu te la pètes avec ta, moi je suis ici, c'était sur, sur une vidéo, sur une thématique peut-être sur la gestion du temps, je crois et il me dit, mais oui, mais quelle image tu veux renvoyer, les gens, ils sont à Paris, ils sont dans leur bureau, toi tu es à la plage et après, je crois que j'étais en t-shirt, je crois qu'elle me dit, écoute, mets une chemise et là en fait, et j'ai plus publié, enfin j'ai arrêté de publier alors que c'était la vidéo, je n'ai même pas communiqué dessus, alors que j'avais un super commentaire, donc j'ai quelqu'un qui m'a laissé un commentaire qui me dit, waouh, il y a des vidéos comme ça qui n'a pas assez de likes alors que ça doit être connu de tout le monde et je me suis limite auto-swaboté en effet parce que du coup, je n'ai plus refait, je n'ai plus refait de vidéos et là aussi, grâce un peu à l'effet de groupe et on se challenge, et bien là, moi, j'ai repris, j'ai repris la vidéo, d'ailleurs, j'ai repris effectivement l'objectif de tourner une masterclass sans rentrer dans la partie et sans doute même là, je vais sans doute next step webinaire, tu vois, parler sur le webinaire donc rien ne m'arrête maintenant, mais l'idée, c'est peut-être effectivement de me rassurer sur une masterclass qui va tourner sans doute en automatique et de voir aussi un peu les feedbacks et encore une fois, j'ai commencé par l'ebook, là, la masterclass, je ne sais pas si c'est la bonne méthode mais par contre, si je n'essaye pas, je ne saurais pas si ça marche. En tout cas, ça, c'est quelque chose, c'est un mindset que j'essaye d'appliquer. Merci Yann, c'est hyper précieux. Qu'est-ce que tu, si tu pouvais revenir trois ans en arrière et parler au Yann d'il y a trois ans, qu'est-ce que tu lui dirais parce que à travers cette question, tous les jours, je rencontre des coachs comme toi qui ont du talent, qui ont des compétences et en fait, qui ne le voient pas ou ne veulent pas le voir alors qu'en fait, tout est là. Et du coup, toi, en quelques mois, tu es passé à l'action, tu as eu des super résultats. Qu'est-ce que tu aimerais dire à tous ces gens-là qui n'osent pas alors que c'est des gens brillants et peut-être ton âge en toi ? Qu'est-ce que tu aimerais dire en conclusion à cette session ? Je pense que déjà, de croire en soi, ça, c'est quelque chose qui est hyper important, avoir confiance en soi et sans doute, comme j'ai dit, moi, il y a trois ans, mon entourage m'avait bloqué donc sans doute s'entourer et puis oui, aujourd'hui, je suis entouré que ce soit par ton équipe, par toi et d'être accompagné, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important pour moi et aujourd'hui, c'est ce que je propose, je propose d'accompagner mes clients et je pense que ça a de la valeur et déjà, se faire accompagner soi-même, c'est encore plus de valeur parce que ce qu'on apprend, on peut les transmettre aussi. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas te cacher, les choses qu'on apprend ensemble, je reproduis et je transmets ça à mes clients et je pense que je ne les connaisse pas encore mais mes clients, je pense que t'en remercie. Mais oui, le Yann, il y a trois ans, c'était d'investir, d'investir sur moi. Ok, cool. Et comment tu vois les trois prochaines années et puis on t'amènera sur ça, le Yann ? Dans trois ans, idéalement, il en est où ? Je suis assez optimiste déjà comme personne et là, je le vois avec encore beaucoup plus d'optimiste et je vois surtout les transformations, sans doute les transformations de mes clients. C'est ça qui me guide, qui me guide aujourd'hui au quotidien et c'est ce qui me guide à aller chercher encore plus de personnes à accompagner. Parce que c'est ça, c'est que quand on est coach, au fait, on vit, on vit pour coacher, on aime, c'est une passion de coacher. Mais c'est vrai que si on n'a personne, on ne coache personne. Et sur ces trois prochaines années, moi, j'ai envie justement d'avoir le maximum de personnes à qui je peux transmettre, que ce soit mon expérience, mon savoir et aussi de les amener à atteindre leur objectif. Donc, beaucoup d'optimistes. Génial. Merci beaucoup, Yann. On met en description un lien vers une de tes plateformes. Si les gens veulent en savoir plus sur ce que tu fais, en contact avec toi, n'hésitez pas à lui envoyer un mot. Yann, merci. C'était hyper précieux. C'était génial. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à partager, mais en tout cas, tu nous as déjà beaucoup, beaucoup donné en toute authenticité. C'est très précieux. Merci beaucoup, en tout cas. pour les gens qui nous écoutent, croyez en vous et entourez-vous. Cool. Merci, Yann. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci. À très bientôt, Aline. Sous-titrage Société Radio-Canada